à tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube si tu as une nouvelle abonne toi d'abord abonne toi d'abord si tu veux voir mes vidéos et mes prochaines vidéos il faut l'avouer que tu t'abonnes ensuite laisse moi un commentaire surtout partage ma vidéo pour que d'autres personnes puissent voir la vidéo comme toi lorsque tu auras fini de voir ce qu'elle a fait n'oublie pas de me laisser un j'aime j'adore les j'aime laissez moi des j'aime ça me motive au fait donc aujourd'hui on va s'intéresser à comment avoir une belle peau comment avoir une belle peau je vais vous donner mes secrets mes tips et tout parce que dans il faut savoir que dans ce problème d'entretien de peau il ne faut pas juste utiliser des crèmes et des séroums il y a d'autres types qu'il faut faire si vous ne faites pas ça vous n'aurez pas une belle peau malgré les crèmes que vous allez acheter à un million si vous ajoutez une crème à un million ne vous ne soyez pas surprise que vous n'avez pas une belle poire à la fin parce qu'avant d'utiliser une crème il ya beaucoup de choses qui vont faire on va parler de cela toute l'ancienne vidéo pour ça qu'il faut que tu t'abonnes pour que la prochaine vidéo tu puisses être au courant et atteindre la prochaine notification et surtout surtout partage pour que d'autres personnes aussi comme toi puissent voir la vidéo vous voyez pour que d'autres personnes c'est comme toi puissent être informé donc pour moi il faut d'avoir une peau propre et il y a une peau propre sans peau propre on ne peut pas avoir une belle peau on peut pas avoir un beau tu peux pas avoir un thé rayonnant on peut pas avoir un thé lumineux ça peut pas se faire on se lave de le propre si on a un gant on est juste le gant il faut que le gant soit propre après la vacance l'achat que soit là on prend le gant on lave aussi avec du savon on resèche ou bien lorsque on se lave le gant il faut s'assurer que ça soit propre il faut s'assurer que on a l'avant laver avant de l'utiliser et il y a un gant propre pour celles qui utilisent les gants parce que c'est très bien de dire oui j'utilise le gant mais si le gant n'est pas propre vous voyez vous allez vous faites des mouvements avec le gant sur votre peau mais ça n'est pas pire on prend les microbes sur la fausse elle paie la saleté sur la peau donc votre gant de toilette doit être propre lorsque vous finissez vous lavez la sévère doit être propre si vous utilisez une sévère par semaine comment vous voulez que votre peau soit propre si vous êtes par exemple en Europe parce qu'en Afrique c'est facile hein en Afrique c'est facile de se laver directement de mettre dans l'eau du savon de relavier de sécher le lendemain soit sec il y a le soleil mais en Europe il fait froid ici donc de septembre en Avril il fait froid comment vous allez faire comment vous allez procéder il faut avoir plusieurs serviettes moi je par exemple utilise une sévère par jour il y a des gens qui utilisent une sévère tous les deux jours il y a d'autres qui utilisent une sévère tous les trois jours je trouve que à partir de trois jours c'est quand même exagéré donc je pense que à partir de trois jours on va changer sa serviette mais moi j'utilise une sévère chaque jour si je mange je me punis c'est parce que bon avant c'était pas comme ça mais avec je me suis rééduqué pour ma peau j'ai trouvé mieux d'utiliser une sévère chaque jour parce qu'il y a de l'humidité et l'humidité apporte ce qu'on appelle la moisissure et lorsqu'il y a la moisissure sur la serviette c'est la porte des champignons et les champignons vont venir gâter votre peau donc c'est pour ça qu'il est mieux d'utiliser une sévère par jour lorsque vous avez utilisé numéro tout vous pouvez utiliser une sévère dans la vache lorsque vous l'avez utilisé une sévère et au moment aussi que ça me prend comme ça surtout quand il fait froid parce que lorsqu'elle laisse ma serviette par exemple je me suis lavé le matin lorsqu'il fait froid je reviens le soir la serviette est encore est encore mouillée moi je n'ai pas le coeur de reprendre la serviette m'essuyer donc je reprends une autre serviette je m'essuyer mais il y a un moment aussi ça a séché là je reprends ma serviette je me suis donc ça dépend il y a des cas en fait c'est pour moi je vais vous dire au fond d'utiliser une serviette propre de vous rassurer que votre serviette est propre sinon il n'aurait pas une bête propre disons nous l'avé que vous ne pouvez pas avoir une bête et après le lit là où vous êtes couché là où vous êtes couché votre lit l'été d'oreiller l'été d'oreiller doit être propre le drap va être propre parce que lorsque vous avez fait vos soins de nuit par exemple bon je suis comme une femme à 30 ans alors qu'on se couche le soir je pense que toutes les femmes à partir de 30 ans il ya une féminité là qu'il faut en sorte qu'on s'habille un peu sexy on se parfume un peu et tout et lorsqu'on se coucher sur l'oreiller ou bien sur le lit et que les draps sont pas propres surtout sur notre pour notre visage lorsque le thé d'oreiller n'est pas les microbes viennent sur la peau du visage les microbes viennent sur la peau du visage donc les microbes du visage vont les microbes du thé d'oreiller vont c'est papillé sur le visage et là vous avez des problèmes vous avez des problèmes de visage pour avoir une belle peau ou un bon teint ce que vous devez faire c'est d'apprendre à vous gommer la peau chaque deux fois par semaine donc moi ce que je peux vous proposer par exemple c'est que vous gommez si vous êtes de peau mixte c'est de vous gommez avec des gommages de peau grasse et des gommages pour peau sèche mixé n'y a pas un seul produit gommant non non parce que lorsqu'on est par exemple de peau mixte lorsqu'on se gomme avec un gommage pour peau gras après la peau devient un peu sec donc il faut encore revenir pour équilibrer utiliser un gommage pour peau sèche donc c'est pour cela qu'il est très important que vous ayez du gommage même pour la peau grasse parfois lorsqu'on se gomme beaucoup la peau on a une peau grasse lorsqu'on se gomme beaucoup la peau la peau a tendance à devenir sèche parce qu'on se gomme avec un gommage pour peau grasse et là la peau a tendance à devenir peau sèche donc utilisez toujours deux gommages un gommage pour peau sèche ou un gommage pour peau grasse si vous êtes peau sensible c'est comme cela vous avez utilisé un gommage pour peau sensible ou un gommage pour peau sèche voilà et ça va dépendre de la sensibilité de votre peau comment vous sentez votre peau n'utilisez pas toujours un gommage un gommage un gommage parce que vous savez la peau s'habitue aussi facilement en fait c'est comme le corps humain lorsqu'on donne le paracétement au corps humain chaque temps qu'il y a de la fièvre après ça s'habitue un peu le pastramon ne fait plus rien donc c'est un peu comme ça utiliser différents gommages essayer d'utiliser essayer de changer des gommages et essayer de par exemple si vous avez l'habitude d'utiliser un gommage à café pendant un mois deux mois après changer utiliser un gommage à citron utiliser un gommage aux grains d'abricot utilisez un gommage doux par exemple si vous avez l'habitude de mettre de l'huile d'olive dans vos gommages changer un peu avec de l'huile d'amande douce faites un peu ces changements dans vos routines un peu de temps en temps vous allez trouver que votre peau sera vraiment merveilleuse elle n'aura pas cette tendance à s'habituer à un type de peau en fait un type de gommage et l'heure parce que lorsque vous gommez par exemple toujours le café le café le café le café à un moment la peau est habituée toujours du café donc changer un peu venir impressionner un peu la peau venir avec du riz par exemple le riz que vous avez trempé un jour en avant dans de l'eau voilà prenez du riz et venez avec de la pomme de terre vous pouvez mélanger vous pouvez gommer votre peau alors si le par exemple le voilà le corps a eu cette habitude d'être gommé avec du sucre du miel du sucre brun du miel c'est quoi vous connaissez là du citron et tout alors vous venez impressionner un peu la peau avec de la pomme de terre de la carotte du riz vous vous impressionnez un peu de l'huile d'amande douce d'une autre huile d'avocat voilà il ya beaucoup d'autres trucs dont pressionner la preuve et des gommages c'est là voilà la peau adore ça j'adore sa gratation hydrater votre peau au maximum l'hydratation c'est une clé c'est la clé d'avoir un bouton sans l'hydratation n'avait rien quand la peau n'est pas hydratée elle est sèche et quand elle est sèche elle est terre voilà donc vous pouvez utiliser les produits éclairs c'est ça vous assurez la peau parfois quand on utilise des produits éclairs c'est ça et quand on ne s'hydrate pas ça se voit ça se voit et quand ça se voit le comment on dit ça et quand ça se voit la peau est terre tu n'envies pas le johnson de la personne tu n'envies pas son johnson donc essayer d'avoir le johnson propre si vous faites le johnson si vous avez une peau noire par exemple il y a une peau hydratée c'est la meilleure il n'y a rien de plus beau de vous je vois une peau noire hydratée chocolat qui brille alors en tout cas moi j'adore mais j'aime quand la peau hydratée est bien entretenue et voilà l'hydratation et une crème hydratée c'est pas tout parce qu'on utilise le beurre carité qui a l'hydratation les gens se pètent souvent ils se disent que oui j'utilise le beurre carité ma peau hydratée c'est faux l'hydratation sous besoin un peu d'eau par raison la poisson besoin d'absorber de l'eau d'absorber de l'eau ça c'est pour cela que il est souvent très important que lorsque vous lavez vous n'essuyez pas complètement le corps avec de la serviette non vous laissez sécher l'eau sur votre corps ça c'est une forme d'hydratation de mettre votre huile et là parfois c'est ce qu'on sait c'est qu'il pense et c'est parfois c'est de mettre une huile naturelle donc lorsque vous laissez sécher lorsque vous laissez sécher l'huile sur votre peau l'eau s'il vous plaît l'eau sur votre peau lorsque vous êtes lavé après vous mettez de l'huile d'hydratation et au maximum il ya une hydratation naturelle qui se fait et la peau se nourrit naturellement quand on dit de l'huile ce n'est pas de la crème les crèmes chimiques non quand on dit de l'huile peut-être une huile d'olive une huile d'amandes une huile d'avocat une huile de noisette une huile de noisette une huile d'huile enrichie encore la peau il y a tellement d'huile aujourd'hui qui nourrissent la peau donc vous allez chercher les huiles qui vous convient le plus vous mettez sur votre peau et avec un peu d'eau donc lorsque vous lavez par exemple n'essuiez pas votre peau de la serviette vous laissez l'eau sécher sur votre peau et ensuite vous appliquez une huile naturelle c'est la magie l'huile de coco par exemple moi j'utilise l'huile de coco c'est juste de la magie parce que j'ai un enfant et sur mon office c'est seulement de l'huile de coco je l'utilise c'est je suis reçu son corps partout c'est l'huile de coco donc c'est comme moi je n'ai envie de rien mettre sur ma peau parce que ça me prend souvent voilà surtout ces moments aussi où je ne mets pas les produits d'hydratation donc je me lave je laisse l'eau sur moi et ensuite je prends de l'huile comme ça je mets et je laisse l'hydratation et au maximum c'est simplement magique vous avez une belle peau ça c'est une très belle technique d'hydratation pour pouvoir enrichir votre peau un autre point enrichissez votre peau nourrissez votre peau j'aime trop parler de surtout de nourrir la peau donc lorsque vous voulez entretenir votre peau si vous avez gommé votre peau vous avez peut-être des huiles naturelles il faut aussi des vitamines ayez toujours des vitamines une femme de nos jours sans vitamines vraiment lorsqu'on a déjà 24 ans et 5 ans et 6 ans vraiment il faut toujours avoir une vitamine dans sa routine vitamine E vitamine C ayez toujours de l'acide hyaluronique du collagène quelque part pour nourrir la peau donc au collagène on n'a pas un peu plus jeune vous protège un peu de la... vous protège le mot vous prévient de la vieillesse vous allez... ça va vous prévenir de la vieillesse par exemple la vitamine C va donner un thème lumineux éclatant la vitamine E va renforcer l'épidème de votre peau va vous donner une peau lisse, belle, jeune à regarder c'est simplement magnifique au fait les vitamines sont de nos jours très essentielles pour faire sur notre peau et il y a une vitamine lorsque vous mettez votre crème et un sérum vitamine que vous allez mettre 2 ou 3 roues dans votre crème avant de mettre sur votre peau c'est simplement magnifique au fait toujours avoir une vitamine surtout la vitamine E moi je l'adore sans vitamine E le rétinol aussi et tout cela c'est simplement magnifique moi j'adore vraiment les vitamines sans vitamine moi je suis rien donc comme je vous ai dit ce sont les secrets pour avoir une belle peau vous n'avez pas tout cela vous ne pouvez pas avoir une très belle peau pour avoir une belle peau aussi il faut savoir que les produits du visage et du corps sont différents ce que vous utilisez sur le visage ce que vous utilisez sur le corps parce que le visage c'est la partie du corps qui est le plus exposée aux agressions extérieures le rond, le soleil, la pluie et tout c'est qu'il faut en sorte que si c'est que vous mettez ce qui est sur le corps qui est déjà ouvert sur le corps ça va bien fonctionner sur le visage on travaille beaucoup le visage le gommage du visage n'est pas le même gommage du corps la crème du visage n'est pas la même crème du corps les vitamines du visage ça peut être les mêmes vitamines mais il faut savoir par rapport au visage quand vous voyez votre visage vous savez quels soins vous devez apporter votre visage le visage est toujours très compliqué donc ne restez pas là vous mettez votre crème du corps sur le visage vous vous dites oui j'aurais une belle peau, j'aurais un beau teint non, ça ne suffit pas le visage a beaucoup, souvent beaucoup besoin de soins dont les masques, les gommages et les sérums et les crèmes donc n'hésitez pas à bien prendre comment dire ça, prendre des informations par rapport au type de peau que vous avez pour votre visage et traitez votre visage parfois si ça ne va pas trop si vous avez un visage tellement affecté à aller voir une nécessité pour le visage voilà c'est c'est primordial, si vous avez beaucoup de boutons vous avez tout faible, si vous avez vu des bijamas en repas, vous avez des comédons vous avez des trucs trop 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 compliqués au lieu d'essayer des trucs seuls qui vont gâter la peau aller chercher une esthéticienne c'est ce que je peux vous conseiller mais sinon si tout va bien, essayez d'utiliser des produits spécialisés pour le visage c'est quelque chose très important que les gens oublient souvent c'est un truc très 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 important donc utiliser les trucs du visage pour le visage et utiliser les trucs du corps pour le corps un dernier point ce que je voulais vous dire c'est que lorsque vous utilisez des laits et que ça ne vous va pas arrêter ne soyez pas têtu c'est pas parce que le lait va à une autre personne que ça va dors aller ça veut dire que ne soyez pas têtu c'est un lait ne fonctionne pas arrêtez de changer et si vous avez vous voulez avoir un bon temps respecter votre peau respecter votre peau c'est à dire si vous voulez par exemple blanchir votre peau vous n'allez pas à l'extrême parce que si vous êtes noir de nature noir comme on est là et que vous voulez vraiment blanchir votre peau blanchir peut-être avoir ma tête moi je suis claire comme le peau c'est facile d'avoir ma tête moi je veux même pas trop de peau mais si c'est pour quelqu'un qui va mélanger des tubes elle est noire elle va mélanger tout tout respecter votre peau le respect de la peau d'abord c'est accepter d'abord qu'on est noir et accepter par exemple qu'on est clair et lorsque on voit qu'il y a un débordement on arrête on arrête tout il faut arrêter lorsque ça ne va pas lorsque vous voyez que ça ne va pas là vous aurez une vraie belle peau vous aurez un beau teint parce que vous allez aller au-delà de ce que votre peau peut vous proposer voilà on peut pas aller au-delà de notre nature comme on donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui je vous invite vraiment à venir voir mes réseaux sociaux tiktok je fais un peu mes petites danses de folie là-bas snapchat j'ai pas la vue de tout aussi mais snapchat de trucs de tout et instagram voilà je fais un peu mes petits photos mes petits photos et tout donc suivez moi sur mes réseaux sociaux snapchat instagram facebook aussi pourquoi pas et voilà allez regarder aussi elle perd la bio nature qui est ma partenaire en perruques elle me vend des perruques et je vous mets son numéro whatsapp business pour qu'elle puisse vendre davantage et elle a une sortie une nouvelle gamme de produits pour la peau et bientôt je vais utiliser voilà je n'aime pas encore utiliser parce que je veux d'abord que ma peau se repose après je vais aller vers d'autres produits après je vais utiliser ces produits je vais vous dire comment ça se passe je ne sois pas très pressé ça arrive ça qui est très important que tu t'avons sur ma chaîne youtube pour ne rien moquer mes nouveautés tout ce que je sais je vais venir sur la voilà ma 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 ma